bonjour à tous aujourd'hui je vais vous montrer comment est ce que vous pouvez réaliser votre huile de coco 100% bio très facilement à la maison donc vu que c'est la première fois que je le fais j'ai juste utilisé une noix déjà pour voir ce que ça donne concrètement donc pour réaliser cette huile vous aurez besoin d'une noix bien mûres et bien sèche comme celle ci ensuite ici j'ai demandé à mon frère de percer un trou dans la noix pouvoir récupérer l'eau de coco et pour cela c'est très simple vous remarquerez que on se met au sommet pardon de chaque mois vous avez des sortes de points un peu plus foncée et bien vous avez repéré parmi les points celui où la coque est plus souple et avec un couteau vous allez enlever cette petite coque tout simplement ici je me suis accordé une petite pause question de me désaltérer un peu avant de véritablement commencer le travail pour casser votre noix de coco vous allez la frapper et la maintenir au sol en même temps ce que si vous la laissez rebondir elle ne va pas se casser donc ici vous allez avoir de gros morceaux mais ensuite pour que ce soit plus facile pour vous d'enlever la coque de la noix il vous faudra encore casser les gros morceaux en plus petits morceaux maintenant un conseil pour bien enlever la coque sans vous blesser c'est d'utiliser la lame de votre couteau et non la pointe avec la lame vous allez aller chercher la partie sèche de la noix à savoir la couche qui se trouve en dessous de la partie blanche donc de la partie fraîche dès que vous réussissez à atteindre cette partie la coque s'enlève toute seule par contre si votre couteau rentre dans la chair fraîche vous risquerez de vous blesser car votre couteau va être glissé en fait donc faire vraiment attention et prendre le temps d'aller chercher la partie sèche de la noix regardez par exemple ici la différence entre ces deux morceaux le deuxième morceau a été mal fait et mon frère a failli se blesser en faisant ça donc pour vraiment prendre son temps maintenant que ma noix est prête je vais aller la passer sous l'eau rapidement et je vais découper ces morceaux en plus petits morceaux maintenant vous allez devoir réduire votre noix de coco littéralement en bouillie si vous voulez pouvoir extraire le maximum d'huile donc moi ici vu que je suis au cameroun j'ai fait écraser ma noix de coco dans un marché vu que là bas ils ont deux de grosses machines en fait prévu pour bien brailler les aliments donc si vous avez un bon robot à la maison c'est parfait étape suivante là où j'ai fait une grosse gaffe donc ici j'aurais dû rajouter une toute petite quantité d'eau en fait tiède et laisser reposer un petit peu le temps que l'eau absorbe bien l'aide coco mais c'est pas pourquoi j'ai versé une tonne d'eau donc du coup il a fallu que je repasse le mélange au feu ce qui n'était pas prévu vu que c'est censé être une pression à froid dans ce petit peu quand même énervé mais bon c'est pas grave j'ai séché l'eau et là maintenant je vais extraire le lait voilà donc vous n'avez pas besoin de passer la préparation au feu rajouter juste un tout petit peu d'eau tiède laisser le lait l'eau et le lait prendre enfin je sais pas le lait absorber l'eau je sais pas comment dans quel sens ça va enfin bref vous m'avez comprise laisser reposer une heure et ensuite faites ce que je suis en train de faire c'est à dire que vous allez utiliser un tissu propre et extraire le liquide pour pouvoir séparer le liquide de la pluie donc on arrive on arrive petit à petit voilà ma petite préparation elle est prête et je vais laisser reposer le temps que l'huile remonte donc l'on va rester en bas et je vais mettre cette préparation au frais question de laisser l'huile se consolider et le lendemain je vais prélever l'huile en fait donc c'est plus facile vu que l'huile s'est solidifiée donc c'est plus facile de voir l'huile s'arrête et où l'eau commence donc voilà mon nuit elle est prête et j'en suis trop 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 contente par contre ce que je constate c'est que l'huile est assez pénétrante en fait ma peau absorbe assez de l'huile quand je compare par exemple par rapport à l'huile bio que j'achète d'habitude donc du coup en tout cas je vous donnerai mes impressions dans une autre vidéo mais voilà j'ai quand même plus prélevé une bonne quantité d'huile malgré le fait que j'ai eu une petite perte donc voilà 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 mon huile dans un pot de 50 millilitres que dire je suis content je suis ravie voilà voici la petite coiffure que j'ai réalisé avec mon huile de coco ce sont des pantounotes je compte garder cette coiffure une semaine donc vous ferai une autre vidéo pour vous expliquer comment j'ai fait la coiffure et pour montrer des boucles que j'ai obtenu mais en attendant voilà je suis la danse de la joie parce que j'ai appliqué l'huile de coco sur mes cheveux j'ai appliqué l'huile sur ma peau et tout va bien quoi je suis contente voilà je danse j'espère que cette vidéo vous aura été utile je vous dis à la prochaine pour le résultat de la coiffure et en attendant je vous laisse avec mes assistants du jour je vous dis à la prochaine